donc voici le premier démarrage une fois après avoir donc installé ubuntu normalement vous pouvez choisir entre les différentes options là on va prendre le premier ensuite au premier démarrage ça prend un certain temps il vous met qu'à ubuntu puis on arrive au premier login alors évidemment il n'y a qu'un seul utilisateur c'est celui que j'ai introduit là bon j'ai mis un mot de passe relativement simple et puis on démarre sauf que l'image elle contenait peut-être la version d'il y a plusieurs mois et puis des mises à jour sont nécessaires d'ailleurs il met tout de suite des mises à jour de sécurité sont disponibles ici alors on clique sur afficher les mises à jour ils sont sur l'autre écran je les déplace voilà alors mises à jour téléchargement des mises à jour donc j'avais installé tout à l'heure sans faire les mises à jour à mesure de l'installation donc j'ai beaucoup de mises à jour à faire maintenant voilà les mises à jour de toutes les applications voilà tout simplement tout mettre à jour donc comme ça prend un certain temps on va on va couper un petit peu la vidéo on lui demande le mot de passe de l'administrateur voilà donc au bout d'un moment la machine me dit qu'il faut il faut redémarrer remarquer qu'il y a des mises à jour qui n'ont pas pu se terminer donc on lui demande de redémarrer simplement voilà on y est on prend toujours la première option bon ce premier démarrage est assez lent alors on va donc mettre le mot de passe voilà non je crois que les mises à jour ont dû se terminer pendant le démarrage voilà on a maintenant le je vais agrandir ça la liste des applications que l'on peut installer évidemment il y a un certain nombre d'applications qui sont déjà installés si on vient ici n'est ce pas navigateur web par exemple évidemment forcément il est déjà installé c'est ce que c'est ce que tout le monde utilise très couramment color paint c'est l'utilisation c'est le logiciel qu'on utilise pour pour dessiner à l'école en classe donc moi je ferai je ferai installé ça déjà à mettre régionaux alors dans paramètres régionaux on va voir la langue évidemment c'est pas tout ce qu'il nous faut remarquer qu'on a déjà du français là mais ajouter des langues alors est-ce qu'on a français à l'outé voilà appliqué celle là on peut la supprimer voilà mais la prochaine connexion parce que peut-être que tout n'était pas installé ensuite dans les formats oui appliqué celle c'est déjà la région suisse donc il n'y a pas de souci paramètres détaillés on peut les afficher là nombre savoir si on utilise des francs suisse monnaie france suisse ouais tout est tout ça est juste donc un peu cliquer sur appliqué date et heure on vérifie qu'on a bien la bonne date les imprimantes alors là normalement vous devez avoir bon ben là j'ai les imprimantes du sem elles sont déjà elles sont déjà activées lisa il les a retrouvées et